Concrètement, je fais des électroencéphalogrammes, donc principalement des patients suivis pour l'épilepsie, et je fais aussi des patients de la vidéo EEG, en fait c'est des patients épileptiques pharmacoresistants au traitement classique. Le but est d'explorer la possibilité de leur proposer un autre traitement type chirurgie ou un stimulateur du nerf vague dans le but de réduire les crises au quotidien. Le patient est passé au bloc opératoire, s'est fait implanter des électrodes au niveau du foyer responsable de son épilepsie par un neurochirurgien. Le but est de déterminer avec précision le départ de la crise, et ensuite, avec l'ensemble des examens, dans celui-là, on va pouvoir dire si le patient peut subir une chirurgie pour aller retirer le foyer responsable de l'épilepsie ou pas. Donc en fait c'est un examen d'exploration, c'est pas un traitement. C'est un poste qui ne demande pas une formation spécifique, simplement ça demande un diplôme de manipulateur d'électro-radiologie médicale ou un diplôme d'infirmière. Ensuite, c'est l'hôpital qui nous forme à pratiquer la neurophysiologie. Au début, on est accompagnés et on va beaucoup regarder ce que font les médecins, les interprétations, pour apprendre à reconnaître les différentes anomalies du cerveau et les différencier des artefacts. Un artefact, en fait, c'est tout ce qui n'est pas de l'activité électrique du cerveau. Donc on la reconnaît parce qu'elle a des formes particulières un peu exagérées sur le tracé. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau de l'électrode, si elle ne bouge pas ou si peut-être l'impédance n'est pas correcte. Donc on va essayer de corriger l'impédance pour, là, vraiment obtenir un tracé propre et plus lisible pour les médecins. J'ai toujours été attirée par le système nerveux parce qu'il y a une réserve encore plein de mystères. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait un domaine dédié à l'exploration du système nerveux, je me suis dit, c'est pour moi. Voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. C'est très intéressant et il y a énormément de choses à apprendre.